Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur les lipides, leur absorption et leur transport. Dans une capsule précédente, on a vu que dans la lumière de l'intestin grêle se forment des mycèles et que ces dernières s'approchent des cellules de l'épithélium de l'intestin grêle où on aura leur absorption. Comme on le voit ici, c'est un rappel, la mycèle libère ses monoglycérides, ses chaînes d'acide gras et tout ça, on le rapporte un peu plus bas, donc ces monoglycérides et chaînes d'acide gras sont séparés parce qu'ils l'avaient été lors de la digestion chimique des lipides. Mais ce que la cellule fait, c'est qu'elle va les réassembler pour former à nouveau un triglycéride. Ce triglycéride-là et tous ceux qui auront été reformés se trouvent avec d'autres lipides qui peuvent avoir aussi été absorbés. On se rappelle qu'il y avait des phospholipides, qu'il y avait aussi des molécules de type stéroïde comme le cholestérol. Donc, ce que la cellule va faire, c'est qu'elle va assembler ces lipides-là avec des apolipoprotéines. Le rôle des apolipoprotéines est de rendre ces lipides-là solubles éventuellement dans le sang. Donc, la cellule va joindre tout ça pour former ce qu'on va appeler un kilomicron. Donc, on reconnaît bien ici nos apolipoprotéines, nos phospholipides, nos triglycérides et nos cholestérols. Souvenons-nous de la structure histologique de l'intestin grêle. On se souvient que dans l'intestin grêle, il y a des plis et que sur ces plis, il y a des vilosités. Et ces vilosités-là sont tapissées, comme on le voit ici, par des cellules qu'on appelle parfois des cellules absorbantes, celles dont on vient de présenter le travail finalement. Et au milieu de la vilosité, ce qu'on voit, c'est un canal chilifère qui est ni plus ni moins qu'un vaisseau lymphatique finalement. J'ai représenté aussi en rouge, bleu et entre les deux, donc les capillaires, les vaisseaux sanguins, qui vont servir à absorber les nutriments. Sauf que les lipides ne seront pas absorbés directement par les vaisseaux sanguins. Ils vont passer par le canal chilifère. C'est ce qu'on représente ici, donc en un peu plus foncé, on a notre cellule absorbante, et on voit deux kilomicrons dans la cellule qui vont passer par exocytose dans le canal chilifère. Ils ne passent pas directement dans le sang, ils s'en vont dans la lymphe. Et on se souvient, si on a besoin d'un rappel au niveau des vaisseaux lymphatiques, on pourra se référer à un manuel de biologie, mais toute la lymphe finit par aboutir dans les veines subclaviaires, donc à la jonction des veines subclaviaires et jugulaires. Et c'est donc dire que les kilomicrons, une fois leur passage fait dans la lymphe, vont aboutir dans les vaisseaux sanguins, vont se retrouver dans le sang. Ces kilomicrons-là, une fois qu'ils sont dans les vaisseaux sanguins, vont éventuellement rencontrer des cellules adipeuses, donc les cellules qui accumulent les lipides. Et ce qui va se passer, c'est que nos kilomicrons vont libérer leurs triglycérides, mais auparavant, comme on vient de le voir ici, ils vont les recouper. Donc, les triglycérides vont redevenir monoglycérides et chaînes d'acide gras, et c'est comme ça qu'ils vont être transférés à nouveau, cette fois-ci, vers les cellules adipeuses. Et la cellule adipeuse, ce qu'elle fait, elle va réassembler à nouveau chaînes d'acide gras et monoglycérides pour en faire, encore une fois, des triglycérides. Et ces triglycérides-là vont être emmagasinés jusqu'au moment où on en aura besoin. Ce qui reste de kilomicrons va finir par aboutir au foie dans les cellules hépatocytes, et les hépatocytes, eux, vont reconvertir les kilomicrons. Donc, ce qu'ils vont faire dans un premier temps, ils vont les dégrader et vont produire un autre type de véhicule pour les lipides, les VLDL, pour l'hypoprotéine de très basse densité. Et ces lipoprotéines-là, ce qu'on voit, c'est qu'elles comprennent, encore une fois, des apolipoprotéines qui sont différentes de celles des kilomicrons. C'est pour ça que la couleur n'est pas la même. On retrouve du cholestérol, des triglycérides, on retrouve aussi des phospholipides dans ce véhicule-là. Un deuxième type de véhicule de transport sera les LDL, pour l'hypoprotéine de basse densité. Et celles-ci contiennent beaucoup moins de triglycérides. En fait, elles sont plus riches en cholestérol, tel qu'on l'illustre ici. Un dernier type de véhicule sont les HDL, pour les lipoprotéines de haute densité. Et celles-ci contiennent surtout des phospholipides. Et pour parler un peu plus en profondeur des rôles de ces trois véhicules-là, commençons par le VLDL. Sa fonction principale sera de livrer, lui aussi, des triglycérides aux cellules adipeuses, pour notamment l'emmagasiner et faire éventuellement de l'énergie avec. Les LDL vont, eux, transférer des phospholipides et du cholestérol à l'ensemble des cellules du corps humain, qui en ont toutes besoin pour fabriquer leur membrane cellulaire. Elles vont aussi livrer, par exemple, le cholestérol aux cellules qui en ont besoin pour fabriquer des hormones de type lipidique, comme la testostérone ou les estrogènes, par exemple. Finalement, les HDL, eux, qu'on appelle parfois le bon cholestérol, leur fonction est essentiellement de, si je peux m'exprimer comme ça, ramasser, si on veut, les résidus de LDL pour les ramener au foie, pour qu'ils soient éventuellement éliminés dans la bile. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est un bon cholestérol, parce que là, c'est une espèce de facteur protecteur qui empêche le développement de plaques d'athérome ou limite l'athérosclérose. En contrepartie, vous aurez deviné que le LDL, on l'appelle parfois mauvais cholestérol, et la raison, c'est qu'il a tendance à adhérer aux parois des vaisseaux sanguins qui peuvent être abîmés, par exemple. Donc, mais chacun a quand même une utilité, tant les VLDL, les LDL que les HDL.